Bonjour, c'est Vincent, l'école de plongée Aquadomia, Marseille, Parc national des Calanques. Alors aujourd'hui, depuis mon canapé, depuis le vôtre, vous pouvez suivre ce cours gratuit de théorie qui vous sert pour le niveau 2, donc pour le PE40, pour le PA20, mais aussi pour le PA41. Je rappelle que ce cours, il est bien sûr à prolonger par la pratique, c'est ce qui est plus important. Si possible avec nous chez Aquadomia, au Parc national des Calanques à Marseille, avec un professionnel en tout cas. Voilà, je vous souhaite un très bon cours, n'hésitez pas, si vous aimez, à liker, si vous n'aimez pas, je vous rembourse, et puis à poster des commentaires sur vos questions relatives à la formation plongée, et bien sûr à nous contacter pour réserver votre formation. Si vous voulez voir d'autres vidéos, pensez aussi à vous abonner. Bonne vidéo ! Apprendre à plonger dans le Parc national des Calanques. Devenir moniteur de plongée. Changer de vie, devenir pro de la plongée loisir. Se former sur les épaves de la Méditerranée. Découvrir la biologie sous-marine. Devenir plongeur de la plongée loisir. Devenir plongeur de la plongée loisir. Devenir plongeur de la plongée loisir. A quoi devient un plongée loisir ? Je vous ai dit que ce cours s'appliquait aussi pour le PA40. On va voir les espaces d'évolution en France. Le matériel nécessaire pour un plongeur niveau 2 ou un plongeur PA40. On va revoir quelques notions de pression que vous avez déjà vu dans le cours niveau 1. Donc n'hésitez pas à aller revoir le cours niveau 1. On va voir les notions de gaz. On va voir aussi le principe de la flottabilité avec le principe d'Archimède. La loi de Dalton. La dissolution des gaz. Les accidents de décompression. Les risques liés à la plongée profonde. Les procédures de remontée. Et le respect de l'environnement. Pour commencer les différents espaces d'évolution. Il faut savoir qu'avec un niveau 2. Vous pouvez évoluer en autonomie à 2 ou 3 plongeurs. Toujours sur autorisation d'un directeur de plongée. Jusqu'à 20 mètres. Et vous pouvez plonger encadré par un guide. Jusqu'à 40 mètres. Avec de la plongée. Qui peut être avec des compressions. Alors petite note. Qui peut être sympa pour ceux qui passent le niveau 2. Ce qui peut être pas mal aussi. C'est de passer une spécialité profonde. Par exemple dans le système SSI. Comme ça, ça vous permet en plus d'être autonome. A 40 mètres sans décompression à l'étranger. Donc une astuce à garder en tête. C'est un bon complément du niveau 2. Alors en ce qui concerne le matériel obligatoire. Donc le matériel obligatoire. Bien sûr il vous faut votre gilet. Il vous faut un double détendeur. Il est obligatoire d'avoir 2 détendeurs. C'est normal. Des niveaux 1 de toute façon. Vous en aviez majoritairement. Un ordinateur de plongée. Je parle pas de la table. Et du profondimètre. Et de la montre. Bien sûr c'est un ordinateur de plongée. Et alors l'équipement qui est obligatoire aussi. Alors là c'est pas par plongeur. Même si c'est mieux d'en avoir un chacun. C'est le parachute. Il va y en avoir un dans la palanquée. Donc si vous êtes un groupe de 3. Un suffit. Mais ça peut être pas mal d'avoir chacun son parachute. Notamment s'il y a un dysfonctionnement. Ou si on se perd tout simplement. Dans les objets conseillés. Donc j'ai mis une petite liste ici. Vous avez objet coupant. Donc ça peut être des cisailles. C'est pas mal. Parce que généralement. Pourquoi on a besoin d'un objet coupant. C'est parce qu'on est pris dans un fil de pêche. Donc c'est pas mal d'avoir des ciseaux. Plus efficace que le couteau. Ça peut être un easy cut. C'est cette petite lame de rasoir. Qu'on se fixe au poignet. Bien sûr elle est encadrée. Ça peut être un miroir de signalisation. Qui est pas mal quand on est perdu en surface. Pour jouer avec les reflets du soleil. Et puis un sifflet. Mais de toute façon c'est généralement intégré au gilet. Alors maintenant notion de pression. Je rappelle que une pression. C'est une force qui s'applique sur une surface. Et que donc en ce qui concerne la pression. Ici à la surface. J'ai comme pression le poids de l'air que j'ai sur la tête. Grosso modo. Et donc ici j'ai un bar de pression. Ici à la surface. Bien sûr si je vais en altitude ça diminue un petit peu. Un petit peu. Donc ça c'est le principe. Ensuite tous les 10 mètres. Vous avez le poids de l'eau que vous avez sur la tête. Qui représente un bar à chaque 10 mètres. Ça veut donc dire que à 10 mètres j'ai un bar d'eau. Mais aussi j'ai un bar d'air. Ça fait 2 bar. Et ainsi de suite. Il suffit de regarder le graphique là. Il est bien significatif. C'est à dire que à 0 mètre j'ai un bar. A 10 mètres j'ai 2 bar. A 20 mètres j'ai 3 bar. Et ainsi de suite. Donc la pression augmente. Quand l'on descend. La pression absolue. C'est la pression de l'eau plus celle de l'air. La pression relative. C'est uniquement la pression de l'eau. Ce ne sont pas des notions qui nous intéressent le plus. Ce qu'il faut bien comprendre. C'est que plus on descend plus la pression augmente. Et la loi de Mariotte. Peu importe son nom après tout. C'est celle qui dit que pression et volume varient de façon inversement proportionnelle. C'est à dire plus je descends plus j'ai de pression. Et donc plus les volumes se compriment. Bien sûr ce n'est valable que pour les volumes déformables. Donc là on a un ballon qui est illustré. Bon c'est vrai que le ballon il va pas vraiment se déformer comme ça. C'est plus si on prend un seau d'eau par exemple. Renversé. S'il fait 10 litres. A la surface il fera 10 litres. Plus je l'enfonce. Et bien à 10 mètres. Il ne fera plus que 5 litres. Et à 30 mètres. Quand j'aurai 4 barres. Son volume aura été divisé par 4. Ça veut dire qu'il n'y aura plus que 2,5 litres d'air dedans. Ce n'est pas l'eau qui rentre dedans. C'est simplement qu'on a une compression de ce style. Alors pourquoi c'est utile tout ça en plongée ? Tout simplement parce que ça permet de comprendre le phénomène des barotraumatismes que vous avez appris au niveau 1. C'est-à-dire que plus on descend plus les volumes diminuent. Ce qui fait qu'au niveau des oreilles on est obligé de compenser avec la méthode qu'on vous a appris. Il y a plusieurs méthodes mais celle qui fonctionne mieux pour tout le monde c'est fermer le nez et souffler par le nez. Et bien sûr c'est ce qui explique aussi les risques de la surpression pulmonaire que vous avez appris au niveau 1. Je vous renvoie vers la vidéo au niveau 1 si vous ne vous en souvenez plus. La risque de la surpression pulmonaire. C'est-à-dire que si je remonte sans respirer normalement ou en bloquant ma respiration, je risque d'avoir une expansion du volume qui peut créer des dommages très graves au poumon. Ça influe aussi sur la consommation d'air en plongée. Quand je suis à 10 mètres, je consomme 2 fois plus qu'à la surface. Et à 20 mètres, 3 fois plus qu'à la surface puisque j'ai 3 barres au lieu de 1. Alors, le principe d'Archimède, c'est le principe de la flottabilité. Ça c'est un principe hyper important qui consiste à dire que dans l'eau on n'est pas aussi lourd que dans l'air tout simplement parce qu'on a une poussée d'Archimède qui est une force orientée du bas vers le haut qui correspond au volume déplacé. Donc ça c'est important de le comprendre parce que quand on sait que c'est par rapport au volume, ça permet de comprendre que plus on descend, plus on est lourd du fait de la combinaison de plongée dans laquelle c'est du néoprène qui est une sorte de caoutchouc avec de l'air emprisonné dedans. C'est une combinaison qui va s'écraser, ça se voit ne serait-ce que quand on a une montre par-dessus la combinaison ou un ordinateur, on voit très bien qu'en surface il est serré et que quand on descend, il commence à faire le tour du poignet. C'est tout simplement parce que la combinaison s'écrase et donc c'est ce qui explique qu'on soit plus lourd au fond et qu'on puisse avoir à compenser en inspirant un peu plus ou en gonflant le gilet. Alors bien sûr ce principe de la théorie d'Archimède est à pondérer bien sûr par la densité qui fait que la densité c'est ce qui fait que l'eau de mer contenant du sel est plus lourde que l'eau douce. Et donc ça veut dire tout simplement que ça influe sur votre flottabilité, donc que la poussée d'Archimède va être plus importante en eau de mer qu'en eau douce. C'est ce qui fait qu'en eau de mer on a besoin de rajouter plus de lest qu'en lac par exemple. Alors ensuite une loi qui s'appelle la loi Dalton ou tout simplement celle des pressions partielles qui dit que vous connaissez la composition de l'air, c'est 21% d'oxygène, 79% d'azote. Cette composition elle est inchangée dans notre bouteille lors de la descente. Ce qu'il faut juste comprendre c'est que la pression de chacun des gaz c'est égal à la pourcentage de ce gaz fois la pression absolue. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus on descend, plus la pression partielle de l'oxygène et de l'azote augmente. Donc par exemple à 10 mètres où on a 2 bar, j'ai 0,21 pour 21% fois 2 bar, j'ai 0,42 bar d'oxygène et 1,58 d'azote. C'est important, intéressant à comprendre puisqu'on sait que chacun des gaz est dangereux à partir d'une certaine pression partielle tout simplement. C'est pour ça qu'on parle de cette loi des pressions partielles ou loi de Dalton. Alors sur la dissolution des gaz qu'il faut savoir c'est que durant la plongée on absorbe de l'azote progressivement. Ce n'est pas un phénomène immédiat, on se sature progressivement. Donc ça veut dire que immédiatement quand je descends j'ai emmagasiné très peu d'azote mais au fur et à mesure de la plongée je vais en emmagasiner de plus en plus. Même chose à la remontée je commence à en éliminer mais ce n'est pas un phénomène immédiat. Donc il y a un phénomène d'équilibre qui se fait mais qui se fait dans la durée. Ça c'est bien important à comprendre surtout par rapport à l'azote puisque l'air étant composé de deux gaz, l'oxygène qu'on métabolise donc ça, ça veut dire qu'on le consomme. L'azote qu'on ne consomme pas et qui vient donc nous saturer c'est ce qui fait qu'on doit respecter des procédures de remontée. Alors pour parler des procédures de remontée, pourquoi on en parle ? Tout simplement parce que si on ne respecte pas ces procédures ou si on a des facteurs favorisants, on risque l'accident de décompression. Donc l'accident de décompression comme vous le voyez sur l'écran, il peut être de type 1 ou type 2. Alors c'est une classification que je n'aime pas trop parce qu'après les gens pensent qu'un type 1 ce n'est pas grave et un type 2 c'est grave. Ce n'est pas vrai, n'importe quel accident de décompression c'est grave. Le type 1 c'est cutané, ça veut dire que c'est soit des puces qui gratouillent, soit des moutons, des boursouflures sur la peau, soit des ostéocutanés, c'est-à-dire des douleurs articulaires généralement au coude ou à l'épaule. Et ensuite on a les types 2 qui sont des accidents neurologiques, donc qui atteignent des connexions nerveuses avec tout ce qui est paralysie, perte de la voix, perte de la vision. On peut avoir des accidents de l'oreille interne avec des vertiges, des nausées, des vomissements. Et puis on peut avoir aussi des difficultés respiratoires avec des accidents pulmonaires. Donc tout un panel de symptômes qui est énorme, vous pouvez les retrouver sur aquadomia.com en regardant la rubrique learning où vous retrouvez ce pdf. Et alors ce qui est important c'est de comprendre que toute situation anormale après une plongée devrait faire suspecter un accident de décompression. Et ce qu'il faut, ce qui est important c'est de regarder ce qui est ici, éviter les facteurs favorisants. Les facteurs favorisants c'est tout ce qui est les facteurs de méforme. Donc si vous avez pris des médicaments, si vous avez pris de l'alcool, si vous avez pris de la drogue. Si vous ne vous sentez pas bien tout simplement, ne plongez pas. C'est encore la meilleure façon d'éviter un accident de décompression. Même chose si vous êtes stressé par une pression de votre employeur, par une personne de votre entourage. Ne plongez pas puisque c'est un symptôme, un facteur favorisant d'un accident de décompression. Alors la conduite à tenir face à un accident de décompression, c'est bien sûr tout de suite prévenir le directeur de plongée qui lui fera le nécessaire. A savoir mettre sous oxygène, donner de l'eau et puis appeler les secours pour envisager l'évacuation. Au moindre doute, prévenir le moniteur. Il vaut mieux en faire trop que pas assez, puisque si vous en faites trop, on pourra vous le reprocher, mais au moins rien ne sera arrivé. Si vous n'en faites pas assez, et bien c'est là que les problèmes arrivent. Donc maintenant, on va parler des risques liés à la profondeur. Donc bien sûr, l'accident de décompression en fait partie, mais pas seulement, puisqu'on peut faire un accident de décompression sans plonger très profond. On a le risque d'essoufflement. Et c'est pour ça qu'il est important de respecter votre flottabilité, puisque dès qu'on est au fond, si on n'a pas une bonne flottabilité, on a tendance à palmer pour se maintenir. Sachant que plus on descend, plus l'air est dense, on a vu tout à l'heure qu'on consommait davantage, mais aussi que la densité de l'air va augmenter, puisque à chaque fois qu'on inspire à 40 mètres, on a 5 barres. Donc on inspire 5 fois plus que l'équivalent surface, donc de l'air qui n'est plus à 1,29 g par litre, mais à 5 fois 1,29 g. C'est ce qui fait qu'en profondeur, on se comporte tous comme des asthmatiques, et donc ça amplifie le risque d'essoufflement. Mais là encore, surtout si vous avez une mauvaise technique, une technique gesticulatoire pour vous maintenir. Donc attention, la profondeur est un facteur favorisant de l'essoufflement. Ensuite vous avez la narcose, l'ivresse des profondeurs, qui se produit des 30 mètres, qui fait que ça s'explique par l'azote qui pénètre la gagne de myéline qui entoure les connexions nerveuses. Et donc on appelle ça la viscosité mentale. C'est ce qui fait que je ne vais plus percevoir les choses de la même façon, je vais commencer à me parler à moi-même avec deux discours possibles. Soit un discours angouissé, qu'est-ce que je fous là, c'est dangereux. Ou alors, oh putain c'est super cool, c'est zen, c'est génial. Donc la narcose qui arrive en fonction des sensibilités des individus. Si vous faites notre formation avec nous, on fera un test de narcose pour voir de quelle manière ça altère votre jugement, mais surtout comment ça le retarde dans le temps. On réfléchit plus lentement en narcose. Donc ça c'est un risque, le risque majeur en plongée profonde, c'est de se sentir tellement bien qu'on dépasse ses paramètres et on se retrouve avec une quantité de gaz insuffisante pour faire sa remontée et ses paliers de décompression. Alors maintenant on va parler justement des procédures de remontée. Donc je vais parler des tables très rapidement, puisque les tables c'est quelque chose qu'on n'utilise plus, on utilise majoritairement les ordinateurs. Simplement il faut savoir que les ordinateurs sont basés sur un système comme les tables et que simplement une table c'est un profil qu'on appelle carré et que simplement l'ordinateur tient compte de vos variations de profondeur et est donc plus précis. Donc néanmoins il y a quand même des choses à retenir dans les tables MN90. C'est que, en fonction du nombre de plongées que l'on fait, elles vont agir différemment. C'est-à-dire que si je fais une plongée le matin et que je fais une plongée l'après-midi, celle de l'après-midi va tenir compte de l'azote résiduel que j'ai depuis le matin, puisque en fait l'évacuation de l'azote, comme je l'ai dit tout à l'heure, met beaucoup de temps. Ça veut dire que si j'ai fait une plongée le matin, ma table va tenir compte de la plongée du matin pour réduire mon temps de plongée ou augmenter mon temps de palier. Donc ça, c'est une chose importante à comprendre aussi. Et par rapport aux tables, ce qui est important à comprendre, c'est certains cas particuliers qui ne sont pas donnés par votre ordinateur de plongée. C'est notamment en cas de remontée rapide. Une remontée rapide au niveau de la table, c'est au-delà de 15 mètres minutes. Au niveau des ordinateurs, ils sont plus calés à 10 mètres minutes, ce qui est plus prudent. Un ordinateur, si vous allez trop vite, généralement, il va se mettre en mode rideau et il va vous dire, je ne calcule plus rien pour vous, démerdez-vous. La table, ce qu'elle dit, c'est que si vous faites une remontée rapide, vous avez une procédure de réchappe, c'est descendre à mi-profondeur pendant 5 minutes et ensuite faire des paliers s'il y a des paliers nécessaires. Et donc, c'est bien d'avoir ça à l'esprit. Comme ça, ça vous permet, si jamais vous remontez trop vite avec votre ordinateur qui se met en rideau, de redescendre éventuellement avec votre binôme à mi-profondeur. Vous remontez de 20 mètres, vous allez à 10 mètres pendant 5 minutes. Après, vous faites un palier de sécurité ou un palier obligatoire, selon l'ordinateur de votre voisin, de 3 minutes. Bien sûr, il ne s'agit pas de faire la réimmersion thérapeutique. Si vous ne vous ressentez pas bien à l'issue de votre remontée rapide, il faut tout de suite faire le principe de précaution de base, prévenir le directeur de plongée. Alors, des choses qui sont à retenir par rapport aux tables, mais qui sont aussi valables pour les ordinateurs, c'est la courbe de sécurité, c'est-à-dire le temps qui vous permet de rester sans palier, sans avoir à faire de palier obligatoire, hormis bien sûr le palier de sécurité. Alors, on dit généralement 3 minutes à 3 mètres, moi je préfère dire 3 minutes à 5 mètres, c'est plus cohérent puisque plus facile de tenir un palier à 5 mètres qu'à 3 mètres. Et donc, les valeurs à connaître, c'est grosso modo à 10 mètres, je peux rester de manière limitée à 15 mètres, c'est 1h15. À 20 mètres, c'est 40 minutes, à 30 mètres, c'est 10 minutes, à 40 mètres, c'est 5 minutes. Si je dépasse ces valeurs, j'aurai des paliers de décompression à faire. Donc ça, c'est la courbe de sécurité obligatoire à retenir. Je vous demanderai de me dire en commentaire quelles sont les valeurs. Donc rappelez-vous, 10 mètres illimités, 20 mètres, 40 minutes, 30 mètres, 10 minutes, 40 mètres, 5 minutes. Au-delà, on a un palier obligatoire. Alors ensuite, l'ordinateur de plongée, c'est bien sûr ce dont vous avez besoin pour l'autonomie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des tas d'ordinateurs de plongée, tous indiquent bien sûr la profondeur, le temps écoulé, la NDL ou Nodeco Limit, ça s'appelle aussi Nodex, ça dépend de l'affichage des ordinateurs, c'est-à-dire le temps restant sans décompression. Et à partir du moment où vous avez franchi cette barrière, il va indiquer du Deck Time, soit en indiquant un Ascending Time, une durée totale de remontée, une DTR, soit en affichant des temps de palier. Donc, quelques petites choses. Là, je vais vous renvoyer après à la notice de votre ordinateur. Ce qu'on dit généralement, c'est le principe RFM. Read your fucking manual. Lisez votre putain de manuel. Ça, c'est important parce que chaque ordinateur est différent. N'hésitez pas aussi à demander une information à votre moniteur pour l'utilisation de votre ordinateur, parce que généralement, on est tout content de l'exhiber, mais après, on ne sait pas s'en servir. Donc, lisez votre manuel ordinateur. Donc, pour l'ordinateur, si vous faites une plongée sans décompression, pour la planifier, vous pouvez regarder le mode planification dans votre ordinateur. Généralement, on a ce qu'on a ici sur le slide, c'est-à-dire que je peux faire défiler la profondeur. C'est ce qu'on voit, la 18. Et j'ai l'anneau d'éco limite qui est prévu, c'est-à-dire le temps sans décompression que je peux avoir. Donc, ça, c'est pour planifier une plongée sans décompression. Donc, mon ordinateur va tenir compte aussi des plongées précédentes. C'est intéressant de regarder ça. Donc, ça, c'est pour la planification d'une plongée sans décompression. Je vais faire défiler les profondeurs et j'aurai l'anneau d'éco limite correspondant, tenant compte de ma saturation en azote précédente, si j'ai plongé précédemment. Ensuite, si on envisage de la plongée avec décompression, alors ça, bien sûr, ça va s'adresser plutôt à ceux qui s'orientent vers le PA40. Là, je simule ici une plongée de 17 minutes à 40 mètres. Donc, je regarde dans ma table. Pour 17 minutes, je ne le trouve pas. Donc, je vais prendre le temps supérieur. On majeure toujours 20 minutes à 40 mètres. Et je vois que j'aurai un palier d'une minute à 6 mètres et 9 minutes à 3 mètres. C'est ce qui est représenté ici. Une minute à 6 mètres et 9 minutes à 3 mètres. Ce qui fait une DTR, une durée totale de remontée entre le moment où je quitte le fond et la surface de 14 minutes. Puisque grosso modo, à 10-15 mètres minutes plus le temps des paliers, c'est ce qui va me falloir. Donc là, pour faire la planification, ce qui est important de connaître, c'est d'une part, en fonction de la plongée que je prévois, le temps de palier que je vais avoir ou la DTR. Souvent, les directeurs de plongée vous autorisent une DTR max. Et ensuite, de voir si j'ai le stock d'air nécessaire suffisant. Donc là, par exemple, c'est un exercice que je fais avec une hypothèse, une consommation moyenne de 15 litres minutes avec un bloc de 15 litres. Donc là, la petite astuce, c'est de se dire, j'ai une DTR de 14 minutes. Si je multiplie par 3, ça c'est une petite astuce que je vous donne, ça marche bien sûr uniquement pour bloc de 15 litres, une consommation raisonnable de 15 à 20 minutes. J'obtiens ce dont je vais avoir besoin pour la remontée. C'est-à-dire que si j'ai 14 minutes de durée totale de remontée, je multiplie par 3 et donc j'aurai besoin de 42 barres. Donc ça veut dire que grosso modo, si je veux sortir avec 50 barres, il faudra que je remonte à partir du moment où j'ai 100 barres dans ma bouteille pour pouvoir assurer ma remontée. Maintenant, c'est vrai que sur les plongées profondes, on aime bien être un peu plus exigeant que 50 barres et utiliser la règle des tiers. Ça veut dire que grosso modo, il faudrait qu'à la sortie de plongée, j'ai à peu près 70 barres quand je fais surface. Donc là, je vous donne la petite astuce. Je multiplie par 3 la DTR pour savoir combien j'ai besoin. Après, je peux calculer le stock d'air nécessaire au fond. Comme je suis à 40 mètres, j'ai 5 barres. 15-8 minutes, 5 x 15 x 17 minutes. Et on voit que j'ai besoin de 85 barres au fond. Donc là, on voit que par rapport à cette planification, n'hésitez pas à faire marche arrière si je parle trop vite. J'ai consommé 85 barres au fond. Je consomme 42 barres pour remonter. Donc au total, j'ai consommé 127 barres. Il me reste 73 barres. Donc on est tout à fait dans la norme. Puisque comme je le disais auparavant, sur une plongée profonde, on va plutôt raisonner sur une réserve à 70, 80 barres qu'à 50 barres. Pourquoi tout ça ? Parce qu'il faut savoir qu'en cas de dessoufflement, ma consommation est multipliée par 3, même par 10, etc. Donc la réserve que l'on garde, quand on pense à ça, elle n'est pas si grande que ça. Donc attention à ça. Alors, maintenant qu'on a vu les procédures d'augmenter, il s'agit aussi d'interagir précautionneusement avec l'environnement. C'est pour ça qu'on va favoriser une flottabilité neutre, un déplacement, par exemple, avec le frog kick, plutôt qu'un déplacement comme ça, quasiment debout, avec un palmage en cisseau qui risque de tout soulever, donc réduire votre visibilité, mais aussi déplacer les organismes marins, les abîmer, il n'y a rien de plus détestable, que de suivre des plongeurs avec des nuages de sable et de les voir donner des coups dans les gorgones. Donc s'il vous plaît, respectez le milieu, pas d'interaction pour montrer une étoile de mer, on la montre, on n'est pas obligé de la toucher, même chose pour tous les animaux, s'il vous plaît, c'est la moindre des choses. Si on veut pouvoir préserver notre loisir, vous êtes là pour observer, pas pour interagir négativement tout simplement. Voilà, donc j'espère que vous respecterez bien le milieu. Ensuite, après le niveau 2, vous avez bien sûr la formation PA40, vous avez aussi la formation Rescue Diver si on va dans le système américain. Après, n'oubliez pas que pour passer d'un niveau à l'autre, surtout dans le système français où les marges sont très grandes, plongez, plongez, pratiquez. Et dès que vous avez plus de 3 mois d'interruption, je vous invite vraiment à faire une plongée de révision avec un professionnel. Voilà, cette vidéo court niveau 2 se termine. Si vous l'aimez, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Si vous n'aimez pas, n'oubliez pas que je vous la rembourse. Et puis, bien sûr, pour votre niveau 2, pour votre PA40 ou pour tous les autres niveaux, vous êtes bien sûr attendus à Marseille, dans le parc national des Calanques, pour faire votre formation. Si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, quelques petites questions, maintenant que je vous invite à remplir en commentaire de cette vidéo. 1. À quoi avez-vous droit en tant que niveau 2 ? 2. À quoi avez-vous droit en tant que PA40 ? 2. 3. Troisième question. Quels sont les risques en plongée profonde ? Je vous invite à répondre ici en commentaire, avec un petit bonjour et une formule de politesse, ça fera encore plus plaisir. Voilà, à très bientôt ! Apprendre à plonger dans le parc national des Calanques, devenir moniteur de plongée, changer de vie, devenir pro de la plongée loisir, se former sur les épaves de la Méditerranée, découvrir la biologie sous-marine, devenir plongée. Devenir plongée. Devenir plongée. Recycle. Sous-titres par Jérémy Diaz